laissez mes amis tranquille laissez les et du coup l'écrase sable il se passe comment parce que du coup je suppose que je suis assez énervé oui l'écrase sable mais le soldat à terre puisque le sable est vraiment trop lourd maintenant pour lui il est à terre un genou il ya une seconde qui est toujours là et il commence en fait à se nettoyer les yeux il dit c'est pas possible je sens de toute façon que mon salamèche va m'aider au basse à la mèche il va se faire atomiser la gueule le mec il a ok d'accord sur sa prochaine attaque à cause de tous les sables et moi j'ai plus 15 et tu as plus 15 en ok il va quand même il va faire donc une petite flamèche en face de toi ok donc je vais faire un g2d ouverts sont tous mes g2d seront ouverts d'accord et réussit de peu mais il réussit malgré son malus malgré le temps mais il est quand même sous pression faut dire ce qui est il va pas te faire beaucoup de dégâts je vais même lui en fait deux points de dégâts en moins sachant que ce n'est pas une attaque physique donc la peau dure ne pense pas oui donc la chère 1 des 6 moins 2 et super 2,10 tu te prends juste en attente une flamme qui t'arrivent dans le torse ouais mais ça m'énerve enfin se dire c'est un peu plus encore jorlie limite c'est cheveux j'aurais jamais dû faire ça je frotte je frotte mon torse et là le sable parce que je suis toujours en mode réussite ultra critique le sable derrière moi commence à se lever comme une vague très bien ok et le sable qui tombe du ciel tu peux en faire une vague j'utilise j'utilise mon je sais pas combien il faut que je fasse mais j'utilise mon attaque ultime parce que au bout d'un moment faut arrêter de me prendre pour une bille galade s'est foutu de ma gueule le mec je fais tomber une pluie de sable il se fout de ma gueule avec son salamèche le premier il a eu là il a eu l'intelligence d'être mis à bas par mon attaque mais alors lui lui je vais le je vais le disperser ok je vais le disperser dis moi que ça marche oh mon dieu oh mon dieu encore je suis désolé ça fait deux de suite je suis désolé mais là il faut qu'il faut que le mec soit démembré par le sable je suis désolé le sable que tu envoies c'est une même pas une vaguelette ce n'est pas une vague c'est un ras de marée qui arrive sur sa tête il est complètement écrasé par le poids tu entends ses os se craquer le deuxième qui est juste à côté et repoussé à cause de cette vague oh mon dieu je suis bien non attend j'ai pas ça non c'est bon il est repoussé et celui là se retrouve complètement écrasé et il n'existe plus il a été désintégré il a été démembré démembré il y aura même plus la gemme on peut même plus récupérer la gemme il n'y a plus rien de lui il y a plus rien au monde le sable d'ailleurs commence à se répandre par terre tu ne vois même plus son corps à part des vêtements qui sont déchirés oh là là je vais c'était bien temps son collègue à joe joe tu vas me le payer oh là là non c'est toi qui va mourir ok je me tourne vers faire une chose enfin vers l'autre et tu vas dire non le pouvoir de monsieur mime va m'aider mais l'aspicot c'était plus dangereux que monsieur mime il a salué monsieur mais il commence à faire un geste si tu veux avec les mains pour faire une vitre devant lui en lumière exactement ok dis moi que je peux parler oh ya 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 il a réussi vas-y je te laisse faire ta phrase il réussit mais le mur est devant lui et là je dis ok espèce d'abruti mon sable va partout et là là le sable qui aurait dû se bloquer sur son mur fait le tour il le prend comme ça il l'entoure et il le prend par derrière et je fais je ris d'un rire machiavel et je lance mon dé et il est mort il est mort mort il est mort c'est exact tu réussis l'action tout ce que tu as dit tu as réussi il n'y a pas de problème je te l'accorde et qu'il est il tombe à terre comme une vieille crotte au filron quand il s'énerve c'est il faut pas le chercher il faut pas le chercher tu voulais lui démembrer quoi que ce soit ou avant non je est ce que tu veux le laisser en vie en fait au moment tu as fait cette vie donc là là il commence à être à terre et je veux je veux me contrôler mais en même temps ils ont tué des enfants ils ont foutu le feu ils ont ils ont massacré un village et et je sais pas si la colère va me laisser lui en le sable et en oui 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 ça coule c'est comme si c'était vivant oui c'est ça donc qu'est ce que j'ai fait un jet de mental pour savoir si tu arrives à te contrôler parce que tu vas le tuer complètement le broyer ou d'exploser ok j'arrive à me contrôler alors vas-y fais moi un bouger je fais 35 35 c'est exact bravo donc tu arrives à te contrôler j'arrive à me contrôler t'es pas en mode berserk faut savoir tu es juste calme oui tu arrives à te concentrer calme et là tu le laisses en vie je te laisse faire ta phrase non je commence à je commence à me calmer le sable arrête de tomber du ciel et je lui dis je te laisse deux options soit tu meurs dans d'atroces souffrances avec tous tes organes et tes os broyés petit à petit soit tu m'expliques pourquoi vous avez tué tous ces innocents messieurs vous vous êtes retrouvé à l'intérieur de cette orphelinat il est complètement en flamme la fumée commence à vous suffoque et ça vient dans vos poumons à part néo qui peut très bien sans il peut vivre avec cette fumée il a tué c'est le premier à tous été je vais demander une nouvelle fois à gallius de me faire un jeu de mental et à kyle de m'en faire je veux de me faire un jeu de physique tu as mais qu'elle use en fait c'est une bombe prête à exploser 75 bien entendu 84 ok il ya douce tu n'arrives au carré à bien pour l'actuel c'est pas critique c'est pas un critique il ya du tout ce que tu n'arrives pas à contrôler c'est là du coup tu va commencer à paniquer tu vas donc complètement des avis des potes et tu vas foncer droit où tu entends le cri d'une enfant qui se trouve au sous-sol sous le sol bien sous-sol tu l'entends en partie je reconnais exact on joue au monopoli quand les petits alors ne bouge pas ton token à part des chèques sont morts à des canineaux des chats par là il ya un canadien c'est quoi c'est pas un canineau c'est un chien ouais mais y'a pas un chien c'est un granina il dit n'importe quoi donc bon je passe sur la fourrure des lions soit on te cas encore je sais très bien tu veux jouer tout de suite oui c'est un peu juste fier à l'eau je finir qu'elle qu'elle tu va perdre un tour donc tu vas rester en fait à tousser et tu la perds un petit point de vie bon c'est comme la première club ça va après regarde c'est vrai bon du coup moi je remarque que ces flammes sont pas du tout normal je préviens les autres c'est pas du feu ordinaire ah bon et là j'essaye de l'éteindre et je vois que ça marche pas c'est exact tu remarques que ce feu n'est pas très classique c'est un feu magique qui a été fait tu sens tu semblent reconnaître ses flammes donc d'ailleurs je te laisser faire un petit jet de mental pour savoir si tu arrives à reconnaître par rapport à tes anciennes dérudes et sion du tout mais c'est toujours 75 alors si c'est bon c'est un peu réussi tu réussis et tu sais reconnaître ses flammes ne sont pas des flammes de dragons classiques plutôt en fait une sorte de c'est des flammes dragonite d'accord donc par un côté non plutôt par type dracolos dragonite très bien je suis sûr le mec en doré et la dracolos donc d'allius puis le retrouve ici tu n'entends plus du tout ce que disent des amis tu veux juste sauver l'enfant tu le chien le chien là tu n'entends rien tu restes dans ton monde et tu veux juste aller sauver là où tu as la porte exactement et avant que tu arrives ici tu vois sur ta gauche en fait une échelle qui s'est juste écrasé par terre et tu entends aussi en eau des cris d'enfants ok c'est qui t'attirent le plus c'est le cri du petit enfant de vraiment très aiguë qui se trouve derrière cette porte donc là où se trouve le sol et la fille en blond elle fait quoi les vivantes voilà ici c'est en fait plutôt un adolescent qui qui est là et qui j'ai réussi à partir il ya encore il ya l'isie l'isie aller en bas easy oui je dois la sauver les autres ils sont encore au jeu qu'est ce que je dois faire t'en fais pas on va les sauver on va tous les sauver il faut que j'y aille je vais te laisser aller un tout petit peu plus bas gagne bouches tu vas pouvoir ouvrir la porte énorme pas trop cool on va nous descendent les escaliers bah nous on le suit on le suit monsieur et là je prends la main de kyle et bien qu'il faut il faut que je sors pitié sauver les sauver les vous retrouvez maintenant au sous-sol de l'orphelinat vous avez vous apercevez en fait il ya un ancien bureau ils se sont juste des vieilles bricoles et devant vous avant pendant que gallius avance néo et oxy ce remarque des soldats toujours cette même couleur avec le même symbole sur sur leurs épaulettes le symbole de de l'empereur en fait le symbole du sorte de où c'est noir et blanc au milieu avec une petite boule vous savez toujours pas ce que représente ce symbole vous savez juste que ça appartient à l'empereur ok c'est un beau c'est encore tapé ouais là on va se taper je le sens j'ai lu à des gallius n'arrive toujours pas à se contenir parce qu'il a foiré son j'ai j'essaie de le rattraper vu que je suis à la voie rattrape le rattrape le sinon cali j'attrape la fiverte on enchaîtra là exactement donc j'attends juste en effet vous avez le choix vous pouvez faire un jet de physique pour l'empêcher rapidement et de jeter en arrière ou faire un jet de charisme par contre le jet de charisme aura moins 10 attendre j'ai fait un jet de physique et voilà on a eu la même idée vas-y je te laisse faire un jet de physique alors j'essaie de plaquer j'essaie de plaquer et si ça marche pas et de plaquer sans faire de bruit bien sûr mais il ya tellement de bruit là qui se passe donc ça devrait aller oui il ya du feu partout ça va ça passe je l'ai plaqué c'est bon tu le plaques mais tu le retiens un peu en arrière donc en fait il tombe sur le dos comme ça ok pas trop de bruit et je mets la main comme ça on se cache ici revenez là derrière ils nous voient pas là il ya dios je vais demander de faire un autre jet de mental pour savoir si oui ou le monde arrive à tout contrôler en disant si tu vas crier ou pas en fait je lui mets la main de l'eau ah oui bon mais je lui mets la main de l'eau c'est pas critique et c'est normal il ya du sud n'arrive pas à te contenir tu sens que si tu vas arracher en fait bras de néoxys tu veux vraiment te que d'attre lance quoi un jeu physique pour savoir si tu vas lui lancer une attaque moi t'as pas intérêt moi j'ai le bol je te tranche là mais on n'a pas activé tir allié les gars du coup c'est raté il lance pas d'attaque il a raté son attaque non alors il a raté si c'est 86 c'est un ratage d'attaque c'est pas ça le souci est de en fait il fallait qu'ils réussissent pour ça s'y arriver à se contrôler physiquement c'est trop tard au lieu il te tire le bras et il te jette contre le bureau néoxys depuis quand il est physique ce garçon c'est le temps parce que changer de physique c'est foiré il n'arrive plus à se contrôler c'est fini c'est il n'arrive plus à se contrôler et lui des berceurs frais et la fillette c'est bon allez on laisse le séparer ce qu'on a à dieu fin de saison est-ce qu'on a marqué est-ce qu'on a marqué oui justement le garde ici entend un bruit quoi quoi qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est on se cache on se cache on va pouvoir surprendre avec ça moi je suis caché il ya que gallius qui est en mode exposé est-ce que gallius peut avoir des putains de bonus en attaque vu qu'il est en mode quasi berceur quoi qu'il est en mode fou ah oui là il est oui oui il aura un bonus bien entendu lui c'est juste sauver fillette tuer gens qui font du mal fillette voilà d'accord on te laisse gérer physiquement nous on interviendra au besoin donc gallius en fait là tu vas arriver droit devant je te laisse déplacer ton token qui tu vas arriver droit devant le premier garde les autres commencent aussi à se retourner bien entendu et quand le celui-ci se retourne vous voyez il est plutôt imposant il est très costaud et il a aussi une déformation vous voyez en dessous de sa cape il a aussi deux autres bras pour ses matchs à venir ça à connaître à venir je vous laisse 60 secondes pour faire votre stratégie qu'elle a eu une bonne idée de faire un petit point stratégie entre vous allez-y d'accord ce serait pas mal du coup néo pendant que tu te concentres et que tu prépares un lance-flammes je vais te faire une danse-lames sur toi et avec un bon lance-flammes si tu gères bien correctement tu devrais pouvoir toucher les trois guignols de devant ok en espérant que ça touche pas gallius non j'avais une idée en fait qui va dans ton sens tu vois la bibliothèque je peux la grimper je pensais grimper sur la bibliothèque et servir de l'effet de surprise ok c'est du coup comme ça en plus de gallius sera pas dans l'angle exactement si tu arrives à faire une roulade par dessus le bureau banque je te renforce je grimpe comme ça et je j'arrive sur l'étagère je fais voilà on peut tenter ça et ensuite si ça fonctionne pas on peut laisser une attaque combo ébullition pendant qu'ils savent toujours pas que je suis là vu que je je renforce cette distance cachée ok on peut attendre ça ok dans que gallius neuf c'est parti bon alors gallius c'est à ton tour tu fais ton nom de psychique et enfin tu fais ce que tu veux non mais non justement il peut rien faire c'est ça le truc d'accord faire c'est là ok bah c'est parti on met en place le truc c'est d'abord gallius c'est d'abord gallius qui est droit devant et qui va se retrouver devant le premier garde bien quoi qu'est ce que tu fais là à toi c'est la fillette je veux la sauver et qu'est ce que vous voulez voulez la rue pour vous lui faites du mal pas drôle pour c'est celui là tu parles à vous aussi j'ai donc des fins je sais c'est fou le groupe à carmin des pas pour carmin des mers qui avait fait un peu le boxon on en a entendu parler oui c'était donc vous oui je me présente je suis dans des lieutenants de galade je suis perceval on ne se moque pas du scénario ah bon doc pardon vas-y on balance ton attaque je peux attaquer oui je vais faire vivre obscurs d'accord direct avec bonus avec nous on est caché pour l'instant de plus cinq parce que il est il peut juste taper taper la corde d'accord c'est parti ok à 14 tu réussis plutôt correctement tu lui envoie ça en pleine tête tu as réussi directement son visage et il rebondit sur le méchant quand même pas ça peut être auquel il rebondit sur le méchant le méchant s'en fout tellement des gardes qu'il le transforme le garde se prend 5 points de dégâts directement en part c'est que je peux faire une détection la fiche de personnage c'est 5 points de dégâts oui faire une détection des actions sur les ennemis que je vois pas je demande je demande juste qu'elle tu es encore un peu d'accord suffocation les deux gardes là les trois gardes ils sont pas suffocations évidemment allez c'est parti c'est à se contrôler très bien voilà du coup quel tu peux faire pas dans cela mais tout là je peux faire la danse la montagne ouais donc on va faire comme ça jour je te laisse le hélas du lieutenant qui s'avance à un corps vous êtes trois en plus à non on va pas il ne voit pas du tout un assis si je vois pas c'est un bureau 1 mais on est on est caché parce qu'on est caché on s'est caché en dessous ouais c'est caché alors on essaie de faire la stratégie tout à l'heure on est caché laisse nous cacher et vas-y on fait l'écriture le lieutenant s'avance petit à petit il ya du six petits âges et pour avoir donc à deux c'est un vieux c'est en un seul gala ne se dors que bien reconnaissant vers moi la richesse non mais amis et des mois à commence en effet à retrouver un peu tes esprits bon il a dit cette phrase je vais laisser autour de neoxys je l'ai dit tout doucement dans la barbe est ce que tu veux que je vois que tu peux pas attaquer vu que tu suffoques comme un voilà est-ce que tu vois me dans l'homme dans la mais mon épée là je veux faire de l'action je fais un avance d'âme néoxys renforcer bon comme c'est pas une attaque des asie mais t'auras mois lui un malus quand même de moins 10 on va déconner en plus c'est bien c'est beaucoup quand même pas juste juste entendre en train de créer à cracher mes poumons c'est pas non plus c'est pas non plus je fasse 75 et j'ai un malus de 5 dix sans-dix 10 10 mais à la fois c'est bon c'est bon allez vous vous êtes prêts et je suis là donc je suis là 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 je vois que gaius nous appelle à l'aide c'est à ce moment là où j'en profite je saute sur la table catone et je fais un lance-flammes sur tout le groupe donc c'est parti mais vas-y je t'en prie alors rappel qu'on a l'effet de surprise et qu'on a droit à un bonus ouais non bah non c'est juste un an je donne pas de malus c'est déjà pas mal je ne négocie pas là c'est une attaque normal ok on se fait un mot c'est pas grave malus sur le jet d'esquive les autres c'est tout à l'accord rd 100 c'est parti moi ça passe ça passe de très peu c'est passé oui c'est plutôt plutôt voilà attend maintenant je dois aller à faire les des dégâts donc je te laisse le déplacer là où tu veux être mais il ya aussi le jet d'esquive quand même des gardes abou il ya tout ce qui m'a bien sûr il y a disait ce qu'il est toujours il ya des essais quand il ya les coups fatales justement il n'y a pas d'essai quand il ya fait c'est la règle change 8 voilà 8 alors 8 plus simple mais je vais faire donc je vais faire celui tu vas toucher toucher tout le monde c'est un poil compliqué tu veux dans le regard suit bien dans le nom il fait un con il fait un coup d'arrivée mais c'est ça il gère la flamme comme il veut oui alors oui oui mais en fait il ya marqué dompte feu tu contrôles les flammes victimes alors celui-ci arrive à esquiver il va se le prendre en pleine tête il a éveillé que le sang quoi ce qui se passe et le boss allez en effet je vais le faire sur tout le monde celui-ci se le prend en pleine tête et celui ci donc malgré qu'ils ont un mois lu un malus je vous le dis le dernier c'est le boss 120 et lui il se recule il se jette en arrière voilà c'est une petite d'être le plan touche 2 à 8 en touche 2 à 8 et c'est de là son chaos sachant qu'il ya eu un vibre obscur et c'est un oeuf c'est un oeuf du coup en plus avec le bonus du coup tu poursuis ton prochain c'est donné prochain tour j'ai encore neuf c'est de là étant tu réussis à faire ton lance-flammes et tu crames les deux personnages et ils sont par terre voilà toujours avec vous avez remarqué sont toujours une gemme sur le front mais par contre le lieutenant vous ne savez pas où se trouve ça j'aime alors moi je note sur un petit dans un coin qu'il va falloir ramener j'aime à la fin on comprend les têtes ça va être passé autour du garde qui va vous attaquer et vous voyez en fait sur son torse c'est plutôt dégueulasse vous voyez des lianes qui en sortent petit à petit elles sont bleus c'est un sac de nœuds exactement et il va commencer à attraper néoxys qui se trouve sur le bureau mais pourquoi néoxys mais quel sac aussi et va-t-il réussir il a été surpris donc il va se prendre un petit malus de moins 10 parce qu'il dit quand même sur le coup je peux esquiver et ça peut esquiver ça dépend s'il fait une réussite critique ou pas et je n'y fais pas de réussite critique il fait heureusement 25 le garde va commencer à attraper les chevilles les liens qui vont venir vers tes chevilles je te laisse faire un jet d'esquive je te l'autorise que les liens commencent à s'entrelacer autour de tes chevilles tu tombes à la renverse le lance flammes va aller vers le plafond et je vais encore tout cramé voilà 2 oui 2 à Sous-titrage Société Radio-Canada